Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous êtes trop nombreux à m'avoir demandé comment j'ai fait cette coloration de mes dossiers. Clairement, je n'ai aucun mérite. Je suis allée sur Google et j'ai tapé comment colorer les dossiers du bureau. Voilà, je vous mets le lien en swipe. C'est hyper facile et j'avoue, c'est canon. Vous savez quoi ? Je suis au max d'une journée hyper productive. C'est le mot que je cherchais, Nîmes. Tu vois, il est venu tout seul. Dès que j'ai lancé la story, bam, le mot est sorti. Et ne serait-il pas l'heure de faire à manger ? Moi, je crois bien que oui. Bé, tu comptais un moment de dire l'heure qu'il était ? Je ne sais même pas quelle heure. Il est 18h moins le quart. Et là, je m'affaire en cuisine. C'est normal ? C'est le confinement. Vous savez, on a cette sensation d'être 24h en jet lag permanent. C'est décalage, c'est abusé. Bon bref, écoutez, au moins, je ne courirai pas dans tous les sens. Je vais préparer ma petite quiche. Information hyper méga super importante. J'ai changé de nom d'Instagram. Enfin ! Merci Sarah. Du coup, c'est plus Roxane.lmp. On le raye, on le barre, on l'oublie. C'est la télé de Roxane. C'est quand même beaucoup plus cohérent. Je suis trop contente. Bon, il va quand même falloir un certain temps d'adaptation pour vous et pour moi pour ce nouveau pseudo. Mais andreiroxane.lmp, ça n'avait plus aucun sens. J'avais mis LMP pour le meilleur pâtissier. Donc ça date. Ouais, 5 ans. Putain, ça passe vite. Sous-titrage Société Radio-Canada La grille d'un petit tour de reposition en 1.5 cm J'ai mis à l'eau de Yamcha Un petit tour de nouvel